Hey salut à tous et à tous c'est Jordan, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale Une vidéo pour un petit peu se décrocher de mes let's play sur Art of Iron 4 Et sur Verdage, j'ai retrouvé un jeu auquel j'ai énormément joué dans mon enfance Un jeu de stratégie un peu spécial, un petit peu à la Age of Empires Je pense que ça peut vous parler, c'est un jeu qui est pas extrêmement connu Je l'ai très rarement vu, surtout sur la communauté française On m'en a jamais vraiment parlé Souvent quand je parlais du jeu à des potes qui jouent un petit peu au même style de jeu que moi Ils ne connaissaient pas et je suis arrivé sur ce jeu Et c'est vrai que quand j'étais jeune j'ai vraiment accroché, il y a vraiment beaucoup de choses à faire Et le jeu voilà, il est vraiment cool et tout, c'est hyper sympa Je vais vous le présenter, je vais faire peut-être plusieurs vidéos dessus Parce que le jeu, il y a énormément de choses à montrer et c'est pas hyper simple Le jeu est assez complexe en soi, donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure Donc tout d'abord je souhaite à vous souhaiter une bonne année Une très bonne santé Et j'espère que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre cette année Et les années futures Et surtout aimer ce que vous faites en ce moment dans vos études ou dans votre travail ou autre C'est pas totalement mon cas, je suis en fac d'histoire, ça ne me plaît pas forcément Je cherche du travail et tout pour me décrocher cette année des études Parce que c'est pas ce que j'aime, j'adore l'histoire, je suis passionné Mais la fac, les études c'est pas du tout mon délire Du coup voilà Alors, donc pour revenir sur le jeu On a un mode multijoueur mais déjà il n'y a plus personne dessus Et surtout il n'est pas hyper adapté C'est pas vraiment un gros délire Donc on a une partie option Donc voilà, avec les musiques du jeu Je vais baisser un petit peu Enfin je vais le monter vite fait Après les musiques Enfin disons le volume du jeu en lui-même Les combats, les voix et tout Ensuite la rapidité du jeu Et ça c'est je crois la rapidité, la sensibilité de la souris, de la carte et tout Je l'ai mis au minimum parce que le jeu pour ça c'est le gros point faible du jeu Et après on a la qualité graphique Alors, donc le jeu vous l'avez vu ça s'appelle Dragon Throne Battle of Red Creef Donc c'est pas un jeu très très historique Mais en gros c'est un petit peu basé sur la guerre avec les royaumes chinois etc Durant une certaine époque C'est un peu, ça se rapproche de ça Mais le jeu il y a beaucoup de magie De fiction un peu Donc ça se rapproche un petit peu Mais pas totalement Les personnages, il y a certains personnages qui sont pas très historiques Etc Après je suis pas du tout un expert sur cette partie de l'histoire J'y connais strictement rien Je sais qu'il y a eu des guerres entre certains royaumes chinois Qui se battaient pour un trône Pour une unification Mais voilà J'y connais rien du tout Donc après le single player On a plusieurs campagnes Donc le new campagne c'est vraiment quand on commence et tout On s'en fout Mais on peut sélectionner une campagne Donc il y a 3 personnages Dans le jeu On a 3 personnages principaux Donc Liu Bei, Kao Kao Et Sun Quan Et chaque personnage a plusieurs missions Donc les missions peuvent des fois être assez longues Et assez impressionnantes Et tout Mais c'est pas ce qui nous intéresse Parce que je compte pas du tout faire de let's play sur le jeu C'est beaucoup trop long Et des fois si je veux faire une vidéo Pour une mission Déjà ça va prendre énormément d'épisodes Et puis des fois les vidéos pourraient durer plus d'une heure Parce que c'est vraiment délicat Du coup Je vais pas faire ça aujourd'hui Aujourd'hui on va faire une escarmouche Donc en gros c'est un petit peu comme Dans Age of Empires Vous pouvez faire une bataille personnalisée Et tout Donc du coup On va aller dans les escarmouches Le jeu est en anglais Mais on s'en fout un petit peu C'est pas très gênant Y'a pas grand chose à comprendre Y'a pas vraiment de dialogue A part quand il y a des missions ou autre Mais ça on s'en fout un peu Donc là on a une série de maps Bon le problème c'est qu'on ne peut pas voir la forme de la map Donc ça c'est un peu dommage On va se mettre Je ne sais pas Ambition Fort Hégémonie Je me rappelle plus du tout vraiment A qu'elles ont Quelle gueule elles ont Les maps Ca fait très longtemps que j'y ai pas joué J'y ai rejoué un petit peu Depuis que je l'ai réinstallé Mais vite fait comme ça J'ai pas tout revu Donc là on peut choisir Un personnage de profil Le tout Enfin c'est Le personnage en vrai ne sert à rien Là on peut choisir la couleur de notre faction Donc on va rester sur le rouge La couleur de base Ensuite on peut choisir le nombre d'opposants Donc voilà vous voyez On peut aller jusqu'à 8 joueurs Donc c'est un peu comme Age of Empires Comme je vous l'ai dit Donc on va rester contre un seul opposant Ou non on va peut-être en mettre 2 Je sais pas Non on va rester sur 1 On va rester en difficulté normale Et le nombre de cités On va le limiter à 3 On va limiter à 3 cités Donc il y aura une cité vierge Une cité toute seule On va mettre le niveau de cité au maximum Le niveau de ressources aussi Le niveau de recherche Pardon On va le laisser en normal par contre Ensuite les relations On va les laisser en variable Les figures de Bouddha Ça c'est pour en fait Ces petits rites religieux Qu'il y a dans le jeu C'est pas mal Après Fog Donc le brouillard C'est un brouillard de guerre Comme dans beaucoup de jeux Il y a un brouillard de guerre Mais on va l'enlever Comme ça je vais vous montrer un petit peu A quoi le jeu il ressemble Parce que s'il y a du brouillard C'est pas terrible Et ensuite les désastres On va les enlever aussi Parce que ça casse un peu le jeu C'est plus réaliste Quand il y a des désastres C'est genre des pestes Ou des séismes Et tout Mais j'ai pas envie d'être embêté avec ça Alors on lance la partie Et voilà On arrive là Donc on arrive là On a en gros un palais Un palais comme ça Ce qui est bien C'est que je crois qu'on a un accès à la mer Donc je vais pouvoir peut-être Réussir à faire un port Parce qu'on peut faire un port Mais il faut absolument avoir Un accès à la mer à la sortie de la ville Donc en gros le jeu se dispute comme ça Donc là on a des villageois On va pouvoir avoir des constructions etc Donc le transport et tout Enfin ça on verra ça plus tard Ensuite Ici par exemple vous voyez On a sur l'interface principale On a la possibilité d'assigner Un Comment dire Un titre Et une mission A des généraux Donc par exemple Public sécurité officière Donc en gros L'officier de la sécurité publique Etc Par exemple Sacrifice officier Voilà Je sais plus trop comment on fait Je crois que c'est dans Assignement Voilà Et là pour l'instant J'ai que lui J'ai que ce personnage là C'est un personnage spécial Donc par exemple Sacrifice officier On va l'assigner à lui Hop Ok Et on a quelqu'un D'assigné pour Cette Pour ce but là Donc voilà Ensuite On peut gérer la diplomatie Je vous avoue que la diplomatie C'est pas le point fort du jeu C'est un peu mal fait Donc là Foreign Relations En gros C'est les différentes relations Avec les joueurs Enfin En gros avec Lya Parce que là On a qu'un joueur en face Mais on peut Être jusqu'à 8 Et donc On peut gérer un peu Notre diplomatie Donc par exemple Vous voyez Que là Là c'est mon personnage Et moi je suis opposé A Yunjin Donc Yunjin C'est lui Qui est lui opposé A moi même Du coup Voilà Ensuite Donc il y a la diplomatie La diplomatie En gros On peut faire des Renforcements Si on a un allié Payé un tribut Je sais pas ce que ça veut dire Je me rappelle plus Faire des alliances Etc Ou justement Des déclarations de guerre En arrêtant les alliances Ensuite ici C'est une fois Qu'on aura Un peu plus de généraux On pourra faire des primes Pour promouvoir Un général En lui donnant Un titre Et tout Et lui donner Un peu plus d'importance Ça n'a pas énormément Ça affecte pas directement Le déroulement du jeu Mais je trouve ça Assez sympa Ça rajoute un petit peu De délire Donc voilà Alors Ici A l'extérieur Donc vous voyez On a une première map La map De notre territoire Où on va pouvoir faire Des constructions Et A l'extérieur On a une deuxième map Donc une map Plus neutre Où c'est pas un territoire National En gros C'est un territoire neutre Où on a des petits villages Et les petits villages C'est important D'essayer de les posséder Parce que c'est ça En gros Qui va rapporter De l'argent Parce que oui On a un système d'argent Où en gros Les villages Vont pouvoir apporter Des taxes Donc ça C'est vraiment important Alors Hop Ensuite Ici Voilà On va aller là Voilà Et toi là On va faire ça Comme ça Je pense Voilà Ils sont tous en activité C'est super Ensuite On a des villageois Donc les villageois Tout d'abord On va faire une ferme Ça c'est important Pour pouvoir avoir Du blé Et de la nourriture On a Voilà On a tout ça Comme ressource possible Donc En gros Du vin De la bouffe Du fer Du bois De la viande Et du blé Et au fur et à mesure Vous allez voir que Peu importe la ressource Au bout d'un moment On aura besoin Mis à part le vin Le vin Qui n'est pas très important Je crois qu'il est surtout important Pour faire des sacrifices Une fois qu'on a un temple Voilà C'est pas tellement Très important Alors On commence là dessus Donc voilà Donc là Ça construit On peut faire nos villageois A partir de ce bâtiment Là vous voyez J'ai une limite Que de 8 Donc je vais devoir Faire des maisons Donc vous voyez Que le jeu Est tout de même Assez vieux On va immédiatement Lancer Par contre Nos Nos fermes Hop Ici On va lancer Notre production De bois On va commencer Directement comme ça C'est vraiment très très important De gérer tout ça Donc faut commencer Tout doucement Mais faut rien oublier Surtout C'est vraiment important Faut rien oublier On a vraiment besoin De tout Pour survivre Et faut surtout Se dépêcher Parce que rien n'est évident Donc là Voilà J'ai un premier Rapport De moi Donc là Par exemple Je ne gagne quasiment rien Parce que Le château Est tout jeune Il n'y a pas de construction Apparemment Qui ont été faites Et voilà Alors Ici je me suis fait attaquer Déjà par Un ennemi Qui est venu Attaquer Mon En gros Mon premier général Hop Et là On va commencer A contrôler Nos villages Donc là Puisque le village A été pris Par nos adversaires Et ben Nous On va s'empresser De le piller De le détruire Pour pouvoir le reprendre Là par exemple Vous voyez Ce qui est intéressant C'est qu'il y a un cheval Déjà on va détruire On va le tuer C'est un simple épais Donc rien de très Dangereux Hop Maintenant Ce qu'on va faire On va faire Je vais attendre D'avoir suffisamment De bois Par contre Parce que j'ai vraiment Besoin de bois Pour le coup Hop Voilà Et on va construire Une première caserne Pour pouvoir faire Des épais C'est vraiment important Hop Voilà Donc là Je vais pouvoir Recommencer A faire ça Ensuite Je sais pas Comment ça marche Je crois Qu'il faut que J'aille là-bas Pour essayer De prendre ce château On va essayer De devancer Notre Notre ennemi Pardon Hop Il y a des chevaux Un peu partout Sur la map On va essayer De les prendre Ils peuvent nous être Vraiment utiles Donc vous voyez Là par exemple Il y a une tête de bouddha Et en gros Il faut les remettre Sur les statues C'est assez important Moi je ne fais jamais Vraiment très attention A ça Mais ça peut être utile Pour diverses choses Donc on verra bien Par la suite Alors Niveau bois On s'en sort pas mal Ensuite Du coup On a pris ça Ça c'est super Ici On a notre collègue Qui possède Son cheval Lui aussi Très bien On va rentrer Au château Toi Tu vas Aller chercher Ça vite fait Ensuite Ici Lui Il est là Très bien Donc vous voyez Là je gagne Un peu plus d'argent Grâce au village Les villages Ont des taxes On peut les augmenter Au fur et à mesure Ça peut être utile aussi Alors On va refaire Immédiatement Une autre maison Juste là On va essayer De jouer Le plus rapidement Possible Parce que vous allez voir Que l'adversaire Au final Il est pas très actif Au début Mais il fait très vite Quelques troupes Et il commence très vite A nous attaquer Donc ça c'est vraiment Aussi très dérangeant Alors On a capturé Le deuxième château Donc notre adversaire C'est pas du tout Dépêché D'aller chercher Donc bah nous On va au contraire Se dépêcher Et on va tout de suite Essayer de débloquer De cumuler En gros Notre production C'est le plus important Dans l'histoire Hop là J'ai débloqué Pas mal de bâtiments Donc ça c'est plutôt cool Alors On va faire Ce bâtiment Assez Urgent aussi C'est pour faire Du vin Et de la nourriture Hop On va tout de suite Continuer A aller mettre Tout ça On va Immédiatement Faire Une écurie Ça peut nous être utile Aussi Hop Voilà Très bien Hop On les fait tous rentrer Et on va mettre Tout le monde Pour la bouffe Pour l'instant Parce que le vin On s'en fout un peu Notre collègue ici On va rentrer aussi On va mettre des personnes On va les assigner Pour aller dans la mine de fer Parce qu'on en aura besoin Au bout d'un moment Pour construire Ou autre Pour faire des troupes Ça sera toujours très important Hop Et on va mettre du monde Dans l'écurie Donc vous voyez un petit peu Le délire du jeu Ça ressemble pas mal A Age of Empires Mais Le système de bataille Est toujours le même Le système de bataille Est le même Il n'y a pas de truc bizarre Là je peux voir un peu Le château adverse Parce que j'ai enlevé Le brouillard de guerre Du coup on peut tricher En quelque sorte Mais c'est pas le but quoi Mais au moins je peux me prévenir D'une attaque Quand en gros je joue tout seul Enfin voilà Après on s'en fout un peu C'est jouer contre Lya C'est pas vraiment de la triche Je m'en fous un peu Alors voilà Donc là On a pas mal de bois Il faut vraiment faire du fer Le plus vite possible On va remettre quelqu'un Dans la mine de fer Hop Ici on va mettre deux personnes Dans l'écurie Et là on va faire un piquet Je vais voir comment ça marche Donc voilà Le piquet Il demande 20 10 Et 40 De ces ressources là Donc c'est pour ça Qu'il est important De faire le plus vite possible Des ressources Alors ici on va faire ça En gros Ce bâtiment Il sert à recruter Des généraux Comme je vous l'ai montré Tout à l'heure En gros il sert à ça Donc c'est un bâtiment Assez important aussi Parce qu'il va nous être utile Tout le long Donc là vous voyez Je m'enrichis pas mal Je m'enrichis pas mal Pour un début Puisque je contrôle Tous les villages Donc là Les troupes On en a un petit peu Rien à foutre Mes adversaires et tout Donc on s'en fout Là on va aller tout de suite Dans notre porte Pour pouvoir tirer des flèches Si un ennemi approche On va y mettre tout le monde Hop On va recruter encore Un deck Et ici On va refaire une maison Alors ici Bon par contre Oui voilà On a Des magiciens En gros Des gens Des généraux De sagesse Entre guillemets Donc on a Plusieurs types De personnages Mais voilà C'est pas hyper urgent De les recruter Maintenant Tout ce qu'on va faire Par contre C'est on va faire Des archers Maintenant Je vais en avoir besoin Hop J'ai une nouvelle maison Ça c'est super Et il faut que je fasse Mon academy Le plus vite possible Par contre Parce que ça L'académie J'ai vraiment En avoir besoin Donc là Vous voyez Ils attaquent Mon village Donc là Je vais avoir Un peu moins de taxes C'est pas très grave Je me suis pas mal Enrichi J'en ai profité Ici j'ai un petit peu Délaissé mon village Par contre C'est un peu con Hop On va faire ça On va re-recruter Je vais essayer De développer Ce village Le plus vite possible On va pas trop Le mettre de côté Alors Ici Ah oui Les ressources Ne se complètent pas Ça je vous le dis Les ressources Ne se complètent pas Chaque château A sa ressource Hop Maintenant il faut que J'aille faire du bois Le plus vite possible On va laisser Ce château là S'enrichir un petit peu Niveau ressources Ici On va aller faire Des épées Toi tu vas faire Un archer Toi Tu vas me faire Un atelier Pour faire Tout simplement Des catapultes Des échelles Etc Alors On va recruter Cet agent On va le recruter Ok c'est pas celui Que je voulais Mais c'est pas grave On a recruté Cet agent Donc voilà Lui c'est spécialisé Dans l'attaque Donc voilà Ça peut être utile aussi On va Refaire une ferme Ici Juste à côté De l'autre Et on va Cette fois-ci Faire de la bouffe Ah voilà Vous voyez J'ai recruté Un archer ici Donc c'est super Alors Ici Tout le monde bosse C'est super On va refaire On va refaire Des villageois Il faut essayer De développer ça Le plus vite possible Alors On a fini ça Hop On va les mettre Dans l'atelier Ici Hop On va les spécialiser Dans la bouffe Il faut que je refasse Des villageois Ok J'en ai besoin D'un autre Alors Voilà Voilà Très bien Ensuite On va revenir là On va refaire Masse de villageois Tous rendez-vous Ici Pas besoin de vin Ici Franchement Faut que je m'en réussisse C'est niveau nourriture Parce que je vais très vite En avoir besoin C'est pour ça Que c'est important Que j'en ai On va mettre Tout le monde Dans la porte Réalement Hop Ici On va faire Un premier temple On va faire Un premier temple Faut que je trouve La place Ouais par contre L'optimisation Au niveau de la place Et tout C'est pas C'est pas Extrêmement bien fait Je trouve C'est le Je dirais Un des points faibles Du jeu C'est au niveau De la place C'est mal foutu Hop Alors Je me suis vraiment Bien enrichi Je me suis jamais autant enrichi En début de partie Comme ça Donc bah ma foi Alors Hop On a fait ça Ici On va commencer A refaire Des Ah non Toutes les technologies Ont été faites C'est vrai J'avais oublié ça Il faut que J'assimile Quelqu'un Dans Ah oui Science officielle Je crois que c'était ça Hop On va mettre lui Hop Déjà Ça c'est fait Et après Il faudra aussi Remplir tout ça Donc il faudrait vraiment Des généraux Un peu plus Utiles Pour le coup Ok Ça c'était fait Il faut que je refasse Des maisons Par contre Je peux pas la faire là C'est un peu con ça Hop On va la faire là C'est pas très grave Oui j'ai pas mal de place Encore Je peux encore m'étendre Un peu par là Les bâtiments C'est rare À part les fermes Les réserves Et tout Qu'on les fasse en deux fois Donc voilà C'est pas hyper gênant En soi On s'enrichit pas Des masses Par contre À certains endroits Alors ici Ici c'est bien C'est un peu enrichi On va pouvoir faire Une caserne Et ce bâtiment là On va le faire Le plus proche possible On va le faire là Hop On va l'envoyer À la construction là-bas Ici On va faire Deux trois catapultes Très bien Alors ici Vous voyez Je peux faire un port Donc voilà Un port Je sais pas comment On le fait par contre On le fait là Ok Je m'en rappelais plus Hop On va refaire Une maison Dès que je peux Il faut que je trouve S'il y a un emplacement Non On peut pas ici Dommage On va en faire une Un peu plus sonore Ici Eux Ils vont construire Ce bâtiment amélioré En gros Ce bâtiment améliore Notre groupe Je vous expliquerai ça Au fur et à mesure C'est assez cool Comme bâtiment Ok Voilà C'est lui que je voulais Tout à l'heure Je ne l'avais pas eu Hop J'ai un nouveau général Comme ça C'est super On va assigner ça Pour 8 Voilà Alors maintenant Je ne sais plus Comment on fait Alors on va faire Une petite pause Sur le jeu Foreign relation Ok Je ne sais plus Comment on upgrade En fait Science Capatibility Ok Ah voilà Ok Ok c'est bon Une fois qu'on a Assimilé le mec On peut commencer A faire ça Mais il nous faut Beaucoup de bois Et on a très peu de bois Donc ça c'est un peu Alors on va faire une réserve Dès que ça sera possible Hop on va les attendre Qu'ils ramènent tout ça Je ne sais pas Quel château Ils vont attaquer En premier Ça c'est un peu chiant Alors ici On va faire bouffe Surtout de la bouffe Hop Voilà On va refaire la bouffe Ensuite Ici On va faire ce bâtiment Hop Il faudra refaire des maisons Par contre Il est tout seul Ils étaient deux Ouh là Je n'ai pas compris Bref Alors nous on est là Ah il y a des personnages Assez intéressants Ok Bah ils ne sont plus là Oui parce que Le nombre de personnages Change Les personnages changent Au fur et à mesure Des Des revenus de taxe Trimestriel Ou autre Donc ça change un peu Donc voilà Hop On se déploie A notre porte Je suis pas Je suis très très peu Agressif Au début du jeu Je suis vraiment Beaucoup plus Sur la défensive Je fais très peu Attention à ce qui se passe Autour de moi Alors On va venir ici Avec Pour faire une réserve On va mettre tout ce monde là Au bois Hop Voilà Il y a du monde Qui est là Ça Tout ça C'était construit On va faire des piquiers Et On va faire des épéistes On va tous les envoyer Après On va les envoyer Là Il n'y a pas de première attaque Donc je suis assez étonné Il n'y a pas d'attaque Pour l'instant Super Très bien Alors Hop On va continuer de construire Donc là On va faire L'académie Ah non Je devais faire une maison J'ai vraiment besoin D'une maison Parce que l'académie C'est un peu long A construire Donc il faut que je fasse La maison Ça va On s'enrichit un peu On va vite avoir besoin De fer Par contre Donc je vais devoir Trouver La mine de fer Le plus vite possible Donc là Vous allez voir Regardez Hop Le piquet sort comme ça Et quand il va dans le bâtiment amélioré Il sort en réel Piquet lourd Donc une unité bien plus améliorée Et bien plus redoutable Surtout quand elle a un cheval Donc ça c'est vraiment important Il faut donner des chevaux A vos troupes Pour qu'ils soient Beaucoup plus efficaces Donc là Vous voyez Je vais en faire Un petit peu Je vais en faire une dizaine Alors On va faire celui-là Cet agent-là Hop On fait cet agent-là Euh Très bien Alors Hop On va essayer De faire Quelques Euh Quelques recherches Alors Hop Public sérilité Ah On a une première attaque Très bien Bon déjà Je vais assigner Ce personnage Hop Voilà Voilà super Donc voilà A quoi ressemblent A peu près Les attaques de l'IA Elles sont pas très très grosses Mais vous allez voir que Quand je ferai un peu plus Je referai des vidéos Sur cette même partie Euh Je ferai Ouais Des vidéos Sur cette même partie Et vous verrez Évoluer au fur et à mesure Avec mon armée Et tout Et vous allez voir que Je vais faire une armée Vraiment puissante Au fur et à mesure C'est juste là C'est le début Et je suis beaucoup plus Sur la défensive Donc du coup Voilà Alors On va aller Faire des archers Maintenant Hop Ces trois là Ensuite Ces trois là Ils vont aller Euh Chercher Enfin défendre la porte Donc là vous voyez Ils m'attaquent un peu De partout Et ils vont me prendre Mes villages Donc c'est pour ça que En fait ce que je vais faire C'est que je vais me faire Une cavalerie Je vais me faire une cavalerie Puissante Hop Avec ces hommes là Je vais me faire une cavalerie Une cavalerie assez redoutable Et cette cavalerie en fait Elle sera très très mobile Et elle ira chercher un peu Partout Euh ouais On va faire ça On va améliorer un petit peu Nos recherches Parce que c'est vrai Que nos recherches sont un petit peu Chaotiques Hop Voilà Là on a vraiment pas mal de bois C'est plutôt cool Hop On va Par contre On a besoin de faire Le plus vite possible Là ils sont en train de me reprendre Tous mes petits villages Les filles Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va repousser Cette attaque Et une fois qu'on l'aura repoussé Et ben On ira Reprendre nos villages Pour continuer D'accumuler notre argent Parce que là Ils vont un petit peu De nous défoncer Hop On va faire ça Très très vite Hop Faut qu'on aille défendre la porte Ils ont pas encore d'échelle L'IA utilise très peu les échelles J'ai remarqué Au fur et à mesure Donc ça c'est un autre avantage Alors Ensuite Est-ce qu'il y a une autre possibilité Ouais je veux bien Ça peut être utile Ça nous demande pas mal Mais bon Alors ici Très bien On a ça de fait On va faire ça Ensuite On va refaire Une maison ici On va refaire des villageois Hop Ça part là-dedans J'ai pas fait d'archer Par contre Hop On va en faire un On va faire pas mal De bâtiments D'un coup Hop Ici on va faire Ce bâtiment là On va faire de la cave Ouais là putain J'ai besoin de fer Le plus vite possible Y'a personne Dans la mine de fer Il faut que j'y aille Hop Alors Voilà super Ah ils vont m'attaquer moi Les enfoirés Ah ils m'attaquent Simultanément en fait Mais moi j'ai pas J'ai rien à défendre Là en fait Ils sont très drôles Ils viennent là Mais moi je vais défendre Avec quoi J'ai personne frérot J'ai trois pechnos Là qui défendent La ville Super Hop On va aller dedans Je vais faire Je vais perdre Cette ville Et ça me donne plus de challenge Et ça me donne plus de challenge Je vais faire Je vais faire J'ai pas finir J'ai pas finir Ok il y a plus personne Donc les mecs rentrent Au sein de la cale Je vais te faire J'ai une marche Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire Je vais te faire Vite On peut garder la ville Hop On va essayer de faire ça Voilà Ensuite là avec tout ce qu'on a fait là On va refaire les cavaliers Et là avec ça on va aller rechercher nos villages Il faut vraiment que je me base plus sur le côté militaire pour l'instant Parce que là on va se faire très très vite submerger On a réussi à se défendre c'est pas mal Mais là je vais avoir vraiment besoin de faire des troupes Parce que c'est un carnage complet là Alors Ok j'ai absolument pas de nourriture Hop Ok voilà Ok super Qu'est-ce qu'il demande de la nourriture en fait Je sais pas si Je crois qu'il est mort mon agent Il a pas dû apprécier Ah merde les portes sont fermées Putain Je vais refaire mes petits villages parce que là je gagne plus d'argent Voilà il faut vraiment faire attention à pas mal de choses C'est vraiment vraiment important Si vous faites pas attention à tout ça Vous allez vraiment galérer Au fur et à mesure ça va être vraiment difficile Euh ensuite ici Ici on s'en sort vraiment plutôt bien à force On s'en sort pas mal Hop on va refaire des catapultes Euh Non je pense qu'on va faire des archers Hop Voilà On peut se permettre de faire une bonne armée ici déjà Hop Voilà super Euh Déjà faut se dire que j'ai deux villes C'est déjà pas mal 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 Il faut absolument que je fasse le bâtiment Qui permet vraiment de faire Euh des troupes améliorées Ouais non Il faut que j'aille faire du fer là En moins que j'aille au fer On va faire le bâtiment plus tard De toute façon je peux pas Je peux même pas les ressources pour Hop On va faire du fer maintenant J'ai besoin de nourriture Mais j'ai surtout besoin de fer pour le coup Hop Je vais le refaire attaquer Ils m'ont même pas Ils ont même pas prêté attention à moi C'est con Euh Alors Voilà On assimile Ce général à cette armée Les armées sont assez courtes Elles sont pas très très grosses Mais Voilà Ça suffit Hop Ils vont revenir nous attaquer Comme ça Hop Hop On va refaire ça Hop Vite Voilà Super Alors on reprend tout ça On a repris ce qui nous appartenait Ça c'est super Alors Ensuite Il va falloir que je me refasse une cavalerie Dès que ça sera fait Euh Ici je vais devoir refaire Réparer ça Et refaire des maisons C'est vraiment important Faut que je refasse des maisons Alors On va venir ici On va prendre leur premier village Vous voyez En fait Ria fait ça Ria récolte Fait une petite armée Assez courte Et rassemble ces troupes là Et ensuite Elle quitte sa ville Et Elle va Elle va m'attaquer Là Ce que c'est intéressant J'avais jamais vu ça C'est que Ria Disperser ses troupes Pour essayer d'attaquer Les deux villages Elle a failli prendre le deuxième Du coup je suis un peu stressé Vous voyez La cavalerie est vraiment Efficace Ça c'est vraiment cool Hop Je vais la taxer à mort Cette Ces deux villages là Je vais les taxer à mort Parce que c'est des villages Qui vont être automatiquement Repris derrière Par Mon ennemi Donc Je m'en fous un peu De la population De ce village Hop On va reprendre tout ça Et pour Justement M'enrichir Alors Ici on va bientôt Plus avoir de bois Donc on va devoir Aller plus haut Donc du coup Je vais Remonter peut-être Ma réserve On va refaire une Un peu plus haut Alors Alors oui On devait refaire Une maison On va refaire Une petite maison Je sais pas où Là Très bien Ensuite On devait faire Je sais plus Ah oui On devait aller réparer Là Ensuite Ici On va faire Des chevaux Noirs Des grands chevaux Noirs Qui sont beaucoup mieux Là On a une meilleure cavalerie Encore On est beaucoup plus nombreux Donc ça c'est cool Et en plus On a Tous les villages Donc ça c'est super Non Je sais ce que je vais faire Ma cavalerie Va venir dans ce village Pour le défendre Dans cette ville Dans cette ville Ma cavalerie Va aller dans la deuxième ville Parce que La première ville En soit Elle est plus puissante Et Elle a de quoi Défendre Ses portes Elle a de quoi Vraiment défendre Ses portes Donc C'est suffisant Hop J'ai besoin De faire un port On va faire un port Ici Voilà Très très bien Hop On va venir ici On va upgrade Notre académie Pour pouvoir avoir Plus de possibilités De recherche Voilà Super Hop Ici On va faire ça Ça nous en fera De plus Là On va venir là Avec nos archers On va les mettre Sur les murs Et Ici On va mettre Des épées C'est vrai Voilà Ça sera tranquille Au calme Hop Notre charpentier A fini Elle a fini D'être reconstruit Ah vous voyez Ils reviennent Directement Ah ils n'ont même pas Attaqué celui-là Ils ont plutôt Attaqué celui-là C'est un peu résistible Je n'ai pas vraiment Compris pourquoi Mais Hop Voilà J'ai une Bonne cavalerie On assimile Toutes les troupes À ça Ici Qu'est-ce qu'on va faire On doit faire ça Ici C'est vrai Hop On va faire ce bâtiment Ici Là on a pas mal De piquis Qui ont été fait Ici on s'est pas mal Enrichi Par contre Il va falloir qu'on refasse Des fermes Hop On va refaire Une ferme ou deux Parce que Ici ça va pas du tout Hop Voilà On refait une recherche Et j'ai bien fait D'amener ma cavalerie Ici Parce que C'est dans cette ville Qu'on va être attaqué Non On va pas sortir Vous avez délire On sort pas On va les laisser venir Hop Hop On va refaire ça On refait une ferme Ici on va faire un temple Parce que des temples On va pas encore faire Hop La pente va être détruite Et là Ils vont voir débarquer Ma cavalerie Ils vont pas apprécier Du tout Attendez Parce que moi J'ai perdu un général Super Hop On est à nouveau Attaqué ici Par contre Il faut très vite Que j'aille réparer la porte Parce que là La porte Elle est vraiment Sans défense On a vu sa mère Il y a déjà Des troupes c'est là Et nous ici On va remonter Tout là-haut Avec la cave C'est grave Hop Normalement on peut réussir à la détruire Super Super Oh nickel Hop Toute l'armée est ici Super Alors les deux là On reprend des chevaux Super voilà Hop Ici je sais pas ce qu'on peut refaire Comme bâtiment Franchement Je crois qu'on va faire une réserve On va faire une petite réserve Là Tranquilou Hop On va faire des troupes Là Ensuite Ah ouais On fait plus de bois Là Ah bah raison On va aller là-bas Le plus vite possible Hop Ouais plutôt ça On va faire plutôt ça Hop On va commencer à faire des Des bons Chevaux Et voilà On va s'arrêter là Jeune gens Pour cette vidéo Parce que ça fait déjà Pas mal de temps qu'on tourne Et je vous ai montré en gros le jeu Ce que c'était Je referai peut-être des vidéos dessus Sur cette même partie On verra bien On verra ce que ça donne et tout Donc je sais pas du tout En vrai Si j'en referai Mais je pense Je pense Si le jeu est apprécié J'en referai peut-être J'en referai peut-être Parce que Bon Si le jeu il vous plaît Y'a pas Y'a pas De raison que je ne fasse plus de vidéos dessus Donc je vous dirai quoi Et faites moi un retour Dans les commentaires Si ça vous plaît En tout cas moi Je passe vraiment Du bon temps sur le jeu Il me plaît vraiment Vraiment Beaucoup Je vais marquer vidéo Hop Vidéo comme ça Et voilà On va se laisser là dessus Jeune gens J'espère que la vidéo vous a plu On se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Donc voilà Je vous fais plein de bisous Salut à tous Et ciao ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501